Yo les potes, c'est Aurélien, j'espère que ça va bien On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur Comme vous le voyez, je porte le maillot Et ce sujet c'est tout simplement Olivier Giroud Olivier Giroud qui selon moi, je vais vous expliquer pourquoi en fait Olivier Giroud est le joueur le plus sous-coté de ces dernières années Mais c'est incroyable, c'est vraiment un phénomène qui me fascine Donc pourquoi on parle d'Olivier Giroud ? Parce que récemment en Ligue des Champions, il a marqué un quadruplé contre le FC Séville avec son équipe de Chelsea Quadruplé en Ligue des Champions déjà, il faut respecter C'est pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça, je crois que c'est le deuxième français à avoir marqué un quadruplé après Bafé-Gomis Je crois que le seul même, c'est Bafé-Gomis lors d'un Lyon-Dynamo-Zagreb où on a battu Zagreb genre 7-1, quelque chose comme ça C'est un match improbable, il fallait qu'on gagne par 5 buts d'écart Donc c'est que le deuxième joueur français à faire ça de l'histoire Et pourquoi je trouve que c'est une bonne occasion de parler de lui ? Parce que selon moi, et de ce que j'ai observé dans ma vie tout simplement, de mon expérience C'est le joueur qui s'est fait le plus trash talk pour rien Mais vraiment pour rien, c'est à dire que j'ai l'impression limite qu'il y a une jalousie envers Olivier Giroud Et je sais pas d'où ça vient Donc je sais pas, peut-être qu'il est trop beau gosse et que les gens se disent Vas-y, vas-y, il est beau, ça me saoule, j'ai le seum Peut-être que, je sais pas d'où ça vient Et je pense aussi qu'il y a cette opposition que tout le monde fait avec Karim Benzema Alors que ça n'a juste pas lieu d'être en fait Comme si, d'une certaine manière, les gens tenaient Giroud pour responsable du fait que Benzema ne soit pas en équipe de France Alors pour rappel, ceux qui savent pas, Benzema a accusé Didier Deschamps de céder à une partie raciste de la France Et du coup n'a plus été sélectionné parce qu'il y a eu des tags sur la maison Didier Deschamps Tout se traitait de raciste, machin Il y a toute une histoire entre Benzema et Deschamps, un conflit qui fait qu'il n'a pas été sélectionné Et je sais pas pourquoi, les gens, tu vois, dans une histoire, t'as Pierre et Paul Mais le coupable, c'est Jérémy, tu vois Et c'est exactement ce qui se passe avec Giroud C'est que le mec n'a rien à voir dans l'histoire Mais il se fait flinguer de tous les côtés Ouais, il est nul, c'est le pire joueur de l'histoire, c'est à cause de lui, machin, je sais pas Alors que le mec n'est pour rien, tu vois Et très honnêtement, moi c'est un de mes joueurs préférés Et si ce n'est mon joueur préféré Je l'admets sans aucun problème Et vous allez vous dire, ouais, mais du coup ta vidéo, elle est... Enfin, ça sert à rien, tu vois C'est en partie pris Mais en fait, non, dans le sens où je pense Être honnête intellectuellement Et je suis pas en train d'essayer de dire que Giroud est meilleur que Benzema Et au contraire, moi je pense que Benzema est un meilleur footballeur Objectivement que Giroud Mais ce que j'essaie de faire, par-dessus tout C'est de ne pas opposer les deux C'est que pour moi, il n'y a pas d'opposition à faire C'est deux joueurs différents T'as un joueur Donc prenons Benzema qui est C'est un grand joueur Benzema c'est un grand joueur C'est un artiste, c'est un mec qui peut tout faire Il te fait passer en profondeur Il peut dribbler, il peut marquer Son association avec Cristiano Ronaldo C'est, je pense, un des meilleurs du haut Peut-être de l'histoire du foot Je sais pas d'opposer C'est deux joueurs différents Giroud, lui, c'est... Et c'est ça que j'aime C'est ça que j'aime avec Giroud C'est un dur au mal Si tu devais comparer à la boxe C'est pas le Tony Hoka de la boxe Tony Hoka, c'est Benzema C'est le mec qui a le talent Qui était prédestiné à avoir cette guerre Giroud, c'est le mec Qui a dû aller au Mastic C'est le Juan Duopa C'est le mec qui doit aller en Russie Pour aller combattre contre des dopés Tu vois C'est ça Olivier Giroud C'est un mec qui a dû se battre toute sa vie Et c'est ce que sa carrière montre en fait Et c'est ça que je respecte à propos de ce joueur C'est la définition même du mental Je vois pas de meilleure personnification Dans le football Que Giroud pour ce qui est de l'exemplarité et du mental Il s'est toujours fait chier dessus Par ses coachs Attends je sais plus dans quelle équipe Je crois que c'est à Istres Ou à Chambéry Je sais plus À Grenoble peut-être Je sais plus trop Mais il se fait chier dessus par son entraîneur Qui lui dit Écoute-moi t'es gentil mon pote Mais t'as pas le niveau pour jouer Ne serait-ce qu'en Ligue 2 Ne serait-ce qu'en Ligue 2 frère T'es pas assez bon Et le gars il s'est dit Ok vas-y Vas-y parle Parle C'est pas grave Et A force d'abnégation A force de travail Il a toujours réussi Ensuite il est parti en Ligue 2 à Tours A Tours il a été meilleur joueur Meilleur buteur de Ligue 2 Il s'est fait recruter par Montpellier Montpellier devient meilleur buteur de Ligue 1 Sa deuxième saison je crois La première saison Il fait une saison très correcte Il marque peut-être une dizaine de buts Et ensuite il arrive Boum Champion de France avec Montpellier Face au Paris Saint-Germain Et là il monte d'un palier Il va à Arsenal Il va à Arsenal Et on se dit Bon Moi sincèrement je me dis Ça va faire une chamac Chamac qui venait de Bordeaux Qui va à Arsenal Très bon joueur chamac Mais qui se fait qu'il y a dessus Gros Giroud Oh c'était dur Il l'a pas marqué pendant longtemps On se disait Mais qu'est-ce que c'est que ça Ça va faire pareil Sauf que le gars Au moment où tu crois qu'il est mort Il est pas mort en fait Il revient toujours Et ça c'est incroyable C'est vraiment C'est des cycles avec Giroud Qui se répètent Dans toutes les équipes où il va Et là à l'heure actuelle A Chelsea pareil Donc il vient de marquer son quadruplay Il joue jamais C'est le mec C'est la troisième option Machin Et puis il profite de la méforme Des uns des autres Des blessures Des machin Et il se retrouve sur le terrain Et il marque Il plante Et c'est le genre de gars Qui va jamais Qui va jamais faire d'histoire Qui va jamais parler dans les médias Dire ouais machin Le coach Ouais truc Il est toujours Dans un état d'esprit Exceptionnel pour l'équipe Et c'est un exemple C'est un exemple Je trouve Même dans la vie C'est un exemple C'est un putain d'exemple ce mec Tu vois Il a tout ce truc autour de la foi C'est un quelqu'un très religieux Je trouve que c'est respectable Qu'on soit croyant ou pas C'est pas la question C'est que je trouve Que c'est vraiment Quelque chose de respectable Dans les valeurs Qu'il prend de la religion De toute cette abnégation De cette résilience Et qu'il applique A sa propre vie Au football Et le mec Il abandonne jamais Je sais pas comment il fait Parce que Oh le nombre de fois Où il s'est fait insulter Oh putain ça peut Non mais Il s'est fait insulter Par toute la France Dès qu'il touchait le ballon Oh vous avez pas de mentir Même peut-être vous Vous l'avez fait C'était en mode Vas-y Giro Nique ta mère C'était Giro Frère t'es trop claqué En fait Et ça J'ai entendu Mais des milliers De personnes le dire Même des gens Qui connaissent bien le foot Et t'es là en mode Giro c'est le pire joueur Alors que c'est faux C'est pas vrai Objectivement Ce n'est pas vrai C'est un très bon joueur Je dis pas que c'est Le plus grand joueur De l'histoire Mais compte tenu De ses forces Et de ses faiblesses Tu vois C'est un joueur C'est pas un joueur Qui va dribbler 5 joueurs Il traîne toute sa famine Derrière lui On va pas se mentir Je suis allé le voir jouer Une fois à l'Emeret de Stadium Oh je vous jure Que je vais plus vite que lui Je vous jure Qu'il est vraiment pas rapide Mais Par contre Dans le combat Dans le placement Dans le jeu en une touche En déviation remise C'est top 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 niveau Pour moi Il n'y a pas mieux que lui Il n'y a pas meilleur joueur De pivot Que Olivier Giraud Et Quand t'arrêtes de le juger Sur Sur des caractéristiques Qui ne sont pas les siennes Quand t'arrêtes de le comparer A des joueurs Qui ne ressemblent pas Et qui n'ont pas le même rôle Dans une équipe Comme par exemple Karim Benzema Bah tu te rends compte Qu'en fait Dans ce qu'il fait C'est probablement Le meilleur du monde Et ça ne fait pas de lui Le meilleur joueur du monde Faut être Soyons honnêtes Deux minutes Mais De là A le critiquer Comme il a été critiqué De là A se prendre tout ce qui s'est pris Dans la gueule Mais c'est Mais c'est C'est dégueulasse en fait C'est dégueulasse Et c'est pour ça Que c'est un des joueurs Les plus sous-côtés de l'histoire De ces dix dernières années Pour moi c'est plus sous-côté De ces dix dernières années Il n'y a pas Il n'y a pas un mec Qui s'est fait autant Trash talk Et qui a marqué autant Qui a été aussi bon Parce que pour vous donner Deux trois chiffres Giro quand même Dans sa carrière Dans toute sa carrière C'est déjà Il doit avoir je pense 350 400 matchs pro Il a mis quand même 277 buts 277 buts En carrière professionnelle Le gars il n'est quand même Pas là pour enfiler des perles Qu'on aime Qu'on n'aime pas Je peux comprendre Qu'on n'aime pas Giro Moi je ne suis pas là A dire Giro c'est le meilleur joueur de l'histoire Pas du tout Mais de là à dire Que c'est une pipe Il y a quand même un monde Tu ne marques pas 277 buts En carrière professionnelle Et tu ne joues pas Dans les équipes Où il a joué Si tu es une pipe 44 buts En équipe de France Oh les gars 44 buts Ça veut dire que Il est deuxième Meilleur buteur De l'histoire De l'équipe de France D'ailleurs Thierry Henry Thierry Henry En fait le meilleur Pour moi le meilleur Numéro 9 De l'histoire De l'équipe de France C'est sûr Mais peut-être de l'histoire Il y a Ronaldo Quand même Il y a Ronaldo Il y a Ronaldo Faut que je me calme Il y a Ronaldo Mais Henry C'est quand même incroyable Il va peut-être le dépasser En fait C'est-à-dire que le mec Qui s'est le plus fait critiquer Ces dernières années Celui qui s'est fait chier dessus Par tout le monde Va peut-être Et en passe De devenir le meilleur buteur De l'histoire Et je trouve Que ce serait vraiment Une belle revanche pour lui Ça me ferait vraiment plaisir Que ça devienne ce Ouais Que ça serait un beau Pied de nez Je trouve au destin Et ça serait un beau Un beau message A envoyer en fait Au monde Que peu importe Ton talent Peu importe ce que les gens Disent de toi Que l'abnégation Le travail Et la confiance en soi Parce que mon pote Il doit avoir Une sacrée paire de coups Une sacrée dose de confiance en lui En fait ça t'emmène très très loin Voilà c'était un petit Petit passage Sur Olivier Giroud J'espère que ça vous a plu Vive Gigi Vive Rourou Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada